Bonjour, lors de notre première vidéo, nous vous avons présenté notre gamme de colorations végétales 100% naturelles. Comme nous vous l'avions précisé lors de cette vidéo, il n'est pas possible en fait de faire toutes les prestations techniques de coloration que vous nous demandez. Donc de ce fait, nous avons fait le choix d'avoir une autre gamme de colorations qui, elle, est à 95% d'origine naturelle. Les produits sont véganes et tous les produits, en fait, que ce soit la coloration, les shampoings, les soins, sont produits en France. En plus, pas très loin de chez nous, c'est à Reims. Donc nous travaillons français. Je vais présenter maintenant Giovanna qui va prendre un petit peu le relais. Alors, la coloration, on disait qu'elle était à 95% d'origine naturelle. Elle est sans résorcine, sans ammoniaque, sans sulfate, sans silicone. Tout ça pour un confort absolu au niveau du cuir chevelu et du cheveu, ce qui évite les allergies et les agréments au niveau des démangeaisons. L'épicotement qu'on peut avoir fréquemment lors de notre coloration. Mais on peut quand même l'utiliser comme une coloration qui est classique, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de cheveux blancs qui est complètement couvert. Une couverture à 100% de cheveux blancs. On peut neutraliser des reflets, qu'ils soient tant chauds que froids. On peut éclaircir, on peut foncer. On peut s'en servir également pour patiner les mèches ou les cheveux blancs. Parfois, les clientes ont des cheveux gris, ils aimeraient avoir un petit nuançage dans leurs cheveux. Donc là, on peut les utiliser en patine. Ça nous permet d'apporter de la brillance et un beau reflet. Pour les clientes qui n'ont pas de cheveux blancs, simplement des jeunes femmes qui ont envie d'apporter un reflet ou de neutraliser, elle se trouve parfois un petit peu trop dorée ou trop terne. Ça permet d'apporter de la brillance. Une douceur du cheveu aussi. C'est vrai que cette coloration est vraiment top parce que le cheveu est super brillant. La couleur tient très longtemps sur les longueurs. Elle ne se délave pas aussi. Contrairement aux colorations classiques, on a vraiment remarqué une différence de tenue dans le temps. Après, quand le cheveu repousse forcément, pour celles qui ont des cheveux blancs, il y a la racine. Mais c'est vrai que sur les longueurs, la couleur, elle tient vraiment superbement bien. Les reflets sont beaucoup plus naturels. Les reflets sont très naturels. Ça ne fait pas effet casque, comme la coloration végétale en fait. On retrouve un petit peu les mêmes effets. Alors, cette coloration aussi contient trois huiles. Donc, vous retrouvez l'huile de Jojoba, l'huile de Copra Bio et l'huile de Sacha Inchi Bio. Donc, ces trois huiles permettent de nourrir le cheveu, d'apporter de la brillance. Et en plus, elles apaisent le cuir chevelu. Elles hydratent en fait le cuir chevelu. Oui. Que peut-on dire encore ? On peut dire que c'est sous forme de rituel. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on colore, on nettoie et à la fin, on sublime. C'est-à-dire, on passe à la coloration pour nuancer ou couvrir les cheveux blancs ou changer de couleur. Ensuite, on nettoie, c'est-à-dire, on neutralise le pH. Avec la gelée et la vente. Avec la gelée et la vente. On arrête les démangeaisons, s'il y en a qui sont rares. Et après, on sublime. Là, on passe aux soins. Donc, rituel massage. Oui. Très agréable d'ailleurs. C'est un masque qu'on laisse poser entre 5 et 10 minutes avec un massage. Et c'est vrai que le confort du cuir chevelu et la brillance est top. Beaucoup de personnes nous disent, non, non, je ne veux pas de soins après la coloration parce que le brushing ne va pas tenir. Alors qu'en fait, là justement, je trouve que ça donne un gonflant même pour les cheveux très fins. Le cheveu est vraiment soyeux, très brillant et le brushing tient très bien. Il n'allaudit pas le cheveu contrairement à certains masques réparateurs classiques. Et dans ce rituel de gelée et la vente et de baume, vous retrouvez également ces huiles bio qui sont dans ce rituel en fait. Donc en fait, de la coloration jusqu'aux soins, les trois étapes sont enrichies en huiles bio. Souvent, on nous demande du coup comment ça se fait que comme c'est sans ammonia, comment on fait pour que ça tienne. En fait, on va dire que c'est les 5% restants qui sont d'ingrédients d'origine synthétique. Donc il n'y a rien de minéral non plus dans cette coloration. Donc rien qui n'est issu de la pétrochimie. Je ne sais pas si tu l'as dit, donc tous les emballages sont recyclables. Oui, vegan. Et voilà. Donc après, ce qu'on peut vous proposer, c'est que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez prendre rendez-vous via notre site sur joëlcoiffure.fr.diagnostic gratuit. Prendre rendez-vous au salon. Notre salon n'est pas très loin de chez vous. Il se trouve à Styrin-Vandel. Et nous serons ravis de vous accueillir pour un diagnostic et de vous apporter tous les conseils que vous avez besoin. N'hésitez pas. En fait, aucune question des ridicules. Vous pouvez nous joindre via le site internet ou sous le sous cette vidéo. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vous retrouvez aussi le lien de la première vidéo sous cette vidéo, donc sur la coloration 100% naturelle et celle-ci qui est à 95% d'origine naturelle. Voilà. On vous souhaite une bonne journée et puis on espère vous voir bientôt. Au revoir.